C'est quand même curieux qu'un président de la République qui perd le pouvoir, peu importe la manière, ne pas se retrouver sur une liste électorale. C'est quand même curieux. Alors, on dit qu'il a été condamné et que c'est pour cela que son nom n'est pas sur la liste. Mais cette condamnation-là vient d'où ? Il était ici, captif, et on a dit qu'on ne peut pas le juger ici, qu'on va l'envoyer à la justice internationale. Et on a transféré toutes les prérogatives de jugement à la CPI. La CPI fait son travail. Dit que non, celui que vous m'avez envoyé là, il n'est pas coupable de ce que vous lui reprochez. Dès cet instant-là, si on est logique avec nous-mêmes, dès qu'il revient, on le réhabilite. On a été vraiment déçus de cela, par rapport aux différentes structures, surtout la CPI, qui devaient être équitables pour nous tous, pour donner le vrai vainqueur. Ce n'a pas été le cas. Donc finalement, comme vous le demandez, on a senti vraiment que c'était une perte. Parce qu'on connaissait mieux la population de Yopougon. On savait leurs problèmes. On prenait la mairie, on allait commencer à résoudre progressivement ces problèmes-là. Il y avait les problèmes de voirie, les problèmes d'école, les problèmes de salubrité au niveau des quartiers précaires. Nous, on n'était pas venus pour casser les quartiers précaires. On était venus, par exemple, pour organiser, pour rendre viable ces quartiers-là, faire des voies plus bonnes pour que les gens vivent bien dans ces quartiers. Jusqu'à ce que, peut-être, au moment venu, s'il fallait chasser en respectant, en tout cas, la procédure donnée par la Constitution, on allait le faire. Donc voilà un peu... Donc on est au regret, quoi, pour nous, en tant que parti politique, mais surtout pour la population qui, avec ce nouveau pouvoir qui est là, vraiment regrette, regrette d'avoir perdu cette mairie-là. Et puis bon, tous leurs problèmes sont encore là, la vie devient chère, ils n'arrivent pas à atteindre les deux bouts, les femmes qui vendaient au marché. Bon, beaucoup ont perdu, en tout cas, leur activité. Et voilà. Donc vraiment, c'est un gâchis. Pour Yopougon. Et nous sommes en train de travailler pour que, très rapidement, aux prochaines échéances, on revienne prendre la mairie, de façon légale. Alors, nos activités que nous menons, parce que j'avais déjà cité certaines activités, d'abord sur la Fédération Yopougon, c'est de faire en sorte que cette Fédération soit forte, et qu'elle soit performante, qu'elle ait des moyens pour pouvoir travailler. C'est pour ça qu'on parlait de faire en sorte qu'ils aient un siège. Donc ça, c'est bon pour Yopougon. Au niveau des activités, par exemple, pour l'enrôlement des jeunes majeurs, quand nous faisons ces activités, nous donnons les moyens à la Fédération pour que le maximum de jeunes puissent être enroulés, pour avoir les papiers requis, pour aller faire les élections, par exemple. Donc ça, c'est un point positif pour la Fédération de Yopougon. Pour ce qui concerne le parti, si les fédérations sont fortes, c'est que le parti est fort. Donc, toutes les actions que nous menons au niveau fédéral, c'est pour que le parti aussi puisse en bénéficier. Parce que les activités des fédérations sont généralement guidées par les instructions qui viennent de la direction du parti. Donc, en faisant en sorte que le parti soit bien à Yopougon au niveau fédéral, naturellement, au niveau national, le parti sera fort. Donc, en tout cas, les impacts ne sont que positifs pour la Fédération et aussi pour le parti. Donc, pour cette question, il faut séparer les choses. Il y a l'homme politique, Laurent Gbagbo, et puis il y a le chef de famille, Laurent Gbagbo. Ce qui s'est passé entre Laurent Gbagbo et son épouse, ça, ça relève du domaine de Laurent Gbagbo, chef de famille, chef de foyer. Et voilà, ça, nous ne rentrons pas dedans. Parce que nous ne sommes pas venus au FPI initialement, parce que le président Laurent Gbagbo est marié à Simone. C'est pas pour ça que nous sommes partis. S'il s'en sait pas, il a ses raisons, nous on ne rentre pas dedans. Donc, nous, on suit l'homme politique, Laurent Gbagbo, qui défend des idéaux et que nous prouvons bien. Donc, nous, on rentre derrière lui pour aller dans le sens politique. S'il n'en suit le côté foyer, chacun a son avis personnel, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc, pour ce côté-là, c'est sur ça que j'aime m'attarder, côté politique. Est-ce que le fait qu'il se sépare de sa femme, sa femme était un FPI, bon, ils se sont séparés sur le plan matrimonial, est-ce que c'est ce qui a fait qu'ils se sont aussi séparés politiquement ? Bon, ça, chacun jugera. Mais très récemment, j'ai cru entendre quelques paroles de la camarade, on peut l'appeler ainsi, camarade Simone Gbagbo, qui dit que le peuple liloirien va voir, il aura un rapprochement avec le président Laurent Gbagbo. Bon, donc, moi, je m'en tiens à ce qu'elle dit. Est-ce que ça aura lieu, est-ce que ça n'aura pas lieu ? Mais, certainement, c'est sur le plan politique. Et c'est sur ce plan-là, nous, on peut parler dedans. Mais si c'était un rapprochement en tant que femme et mariée, bon, là, je ne rentre pas dedans. Donc, si je prends le plan politique, il est venu et l'instrument de lutte qu'il avait, c'était le FPI. Mais j'ai dit tantôt qu'il y a eu des bruits avec celui qui était à la tête du FPI, ici. Donc, il ne pouvait plus continuer avec le FPI. Il était obligé de créer un autre parti. Mais quand on va créer un autre parti, c'est comme tout le monde est nouveau dans le parti. Il y a des gens qui peuvent venir d'ailleurs qui n'étaient pas dans le FPI. Il y a d'autres aussi qui ne faisaient pas de la politique, mais qui choisissent le moment pour venir en politique. Donc, c'est tout un ensemble de personnes, d'énergie que vous allez rassembler. Il faut prendre le temps de les connaître et puis de les placer telle à la place qu'il faut, tout ça. Et en attendant, ceux qui étaient dans le combat avec lui, il a commencé donc à travailler avec eux pour former un noyau. Parce qu'il les connaissait avant. Je vais citer par exemple les Dano Jigui, les Dida Kwasi, Don Melo et autres tout. Ils les connaissaient. Donc, c'était facile de travailler avec eux. Donc, c'est eux qui l'a pris autour de lui. Et puis, bon, on a fait le congrès, on a créé de nouveaux partis. Maintenant, depuis son retour sur le plan politique, voilà ce que je peux dire. Il était venu, il voulait continuer le combat. Parce qu'il n'a pas voulu s'asseoir. Donc, pour cela, il fallait un instrument politique. C'était le FPI. Mais on lui a arraché le FPI avec l'accord du pouvoir en place pour verrouiller, pour qu'il ne puisse plus prendre le FPI. Mais comme il voulait continuer le combat, il était obligé d'aller dans une posture, une autre posture. Là, ça ne dépendait plus de lui. Il était obligé. Donc, est-ce qu'on peut le juger ? Pourquoi il n'est pas allé avec la fille ? Il avait voulu, mais il n'a pas pu. Donc, c'est pour ça qu'il allait créer l'autre partie. Et Dieu merci, le PPACI, en tout cas, ça a pris de l'allure, de l'envergure. Et ça a en train, petit à petit, de s'insérer. Comme, initialement, le FPI était ancré dans tout le pays. Donc, c'est ce travail qui est en train d'être fait. Sur ce plan-là, moi, j'ai fait ici le président Laurent Gbagbo. Il a eu l'idée, en tout cas ingénieuse, de pouvoir faire ce nouveau parti et de commencer le travail patiemment. On n'est pas trop pressé. On va doucement. Il y a des nouveaux jeunes qui viennent. Ils vont construire la force du parti. Et puis, on pourra maintenant engager des combats tels qu'il faut. Maintenant, avec Bleu Goudé, est-ce qu'il a eu une attitude ? Lui, il est venu avant. C'est Bleu Goudé qui est venu après. Bon, maintenant, de façon plus, je veux dire, interne aux deux, qu'est-ce qui s'est passé entre eux ? Ce que nous, on entend de dehors, c'est que Bleu Goudé dit que le président ne veut pas le recevoir. Bon, le président aussi, en tout cas, je ne l'ai jamais entendu sur ce point-là pour dire, celui-là, je ne le reçois pas. En tout cas, je n'ai jamais entendu. Donc, on observe, peut-être qu'un jour, ils vont se croiser, ils vont discuter. Vous savez, en politique, il y a des hauts et des bas. Donc, il peut arriver qu'il y ait des bruits entre des gens. Demain, ça peut s'arranger. Et puis, bon, on avance. D'autres personnes peuvent venir aussi, comme d'autres personnes peuvent partir. C'est un parti politique. Donc, pour le moment, ceux qui sont là, on travaille avec eux. Pour que deux personnes se rapprochent, ça dépend des deux. Nous, on parle sur le plan politique. Sur le plan politique, quand Bleu Goudé est venu, il avait son parti aussi, le COGEP. Bon, deux partis politiques, soit on fait des alliances. Le rapprochement, c'est des alliances. Nous, on parle en tant que politique. Mais de façon individuelle, est-ce que le président Laurent Gbagué et Bleu Goudé vont se rapprocher pour peut-être prendre un thé ensemble, faire ça ? Ça, moi, je ne rentre pas dedans. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que sur le plan politique, ils peuvent être ensemble, encore, sur le plan politique ? Bon, sur ce plan-là, chacun a son parti politique. On ne peut pas obliger l'un à venir, à l'autre. C'est les deux, dans l'évolution de chaque parti, peuvent trouver nécessaire de faire des alliances. Par exemple, le PPC a fait alliance avec le PDCI. Ce qui est personnal, il y a des fois où on est allé ensemble à des élections, des endroits pour les élections passées là. Des endroits où on est allé dans d'autres partis où ça n'a pas été le cas. Comme le PPC, on n'est pas allé ensemble. Donc, les alliances peuvent se faire et se défaire en fonction de l'évolution et des événements du moment. Maintenant, pour Blé Goudé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Bon, c'est lui qui a son parti. S'il trouve qu'on a les mêmes idées et qu'il veut se rapprocher, il peut venir se rapprocher. Parce que ce n'est pas forcément le président Laurent Gbagbo qui doit aller voir pour dire que c'est lui forcément. Lui, il est le président. Mais il y a tellement de structures. Il peut passer par ces structures-là, causer avec, enfin, échanger politiquement avec les responsables de ces différentes structures. S'il trouve nécessaire de faire remonter l'information au fur et à mesure, ça sera fait. Et puis, sur le plan politique, s'il y a l'alliance possible, on va le faire. Et le rapprochement sera fait. Bon, 2025 n'est pas loin, mais ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que d'ici là, il peut venir et puis on peut être ensemble. Sinon, initialement, je pense que c'est les idées de gauche que nous suivons. C'est-à-dire rester toujours côté du peuple pour pouvoir lutter pour le bien-être du peuple. Donc, si lui aussi il défend ça, je pense que c'est dans ses paroles ce qu'on sent. Le reste, ça sera un rapprochement que, si possible, ça aura lieu ou pas. Je pense que c'est celle-là, il faut prendre. C'est quand même curieux qu'un président de la République qui perd le pouvoir, peu importe, je vais dire la manière, mais ne pas se retrouver sur une liste électorale. C'est quand même curieux. Alors, on dit qu'il a été condamné et que c'est pour cela que son nom n'est pas sur la liste. Mais cette condamnation-là vient d'où ? Il était ici, captif, et on a dit qu'on ne peut pas le juger ici, qu'on va l'envoyer à la justice internationale et on a transféré toutes les prérogatives de jugement-là à la CPI. La CPI fait son travail. dit que non, celui que vous m'avez envoyé là, il n'est pas coupable de ce que vous lui reprochez. Dès cet instant-là, si on est logique avec nous-mêmes, dès qu'il revient, on le réhabilite. On le réhabilite. On lui dit vraiment, on t'a fait du tort, on a pensé que c'était toi qui étais responsable, mais la justice a trouvé que c'était pas toi. On s'excuse. C'est tout. Mais non, on trouve qu'il faut tout faire pour l'éloigner de la politique. en enlevant son nom de la liste électorale. Ça veut dire de facto qu'il n'est pas électeur. Un ancien président de la République. Dans aucun pays au monde, en tout cas, en ma connaissance, je n'ai vu qu'un ancien président ne soit pas électeur et ne soit pas éligible, surtout que la Constitution lui permet d'être éligible au regard des nouvelles conditions où la limite d'âge a été sautée. En tout cas, elle n'a pas été validée pour qu'on bloque à 75 ans comme c'était demandé auparavant. Donc, la limite d'âge ayant sauté, tout le monde peut être candidat. Mais pourquoi, particulièrement, le président de l'Ouropa, on le vise par des méthodes détournées pour l'éloigner ? C'est parce qu'on sent que c'est un adversaire très, très couriace et que, de front, on ne peut pas le battre. Il faut trouver un autre moyen de le battre froidement. Voilà, c'est pour ça qu'on l'éloigne de la liste électorale. Donc, c'était vraiment une mesure que nous n'acceptons pas. Nous ne l'avons pas acceptée et nous n'acceptons pas. Maintenant, quels sont les moyens dont nous disposons pour que son nom soit réinscrit sur la liste électorale ? Nous, comme je l'ai dit au départ, partis responsables, nous n'avons pas utilisé la violence des armes. Sinon, quelqu'un qui se sent frustré, il se dit, bon, je dois utiliser tous les moyens pour me faire justice. Or, nous, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc, nous allons utiliser les moyens que la loi nous donne. En tant que parti politique reconnu, nous avons le droit de manifester. La Constitution nous donne ce droit-là. Nous pouvons prendre les rues pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette mesure. Et nous donnons chaque fois les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. on peut aussi participer à un dialogue avec le pouvoir. Dialogue qui avait été déjà engagé. Donc, nous redémendons encore que le dialogue soit relancé pour que dans le cadre politique, du dialogue politique, nous puissions faire passer nos idées aussi et convaincre ceux qu'on doit convaincre pour remettre son nom sur la liste électorale. Voici les créneaux que nous avons pour pouvoir lutter. Mais nous sommes déterminés et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons utiliser toutes ces voies-là. D'abord, le dialogue si ça passe, Dieu merci, si ça ne passe pas, on passe maintenant aux manifestations. Par exemple, selon la loi, nous restons toujours dans la loi. Donc, et nous allons rester déterminés jusqu'à ce que son nom soit inscrit sur la liste parce que c'est une injustice. quand on regarde ça, c'est une injustice. Nous recrutons des jeunes, même des femmes, mais aussi des adultes pour pouvoir adhérer à notre parti. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons comme action ? J'avais dit que nous avons des plateformes. Nous avons créé un site. Nous allons publier ce site-là au niveau de toute la diaspora. Nous faisons aussi des sorties, des sorties au niveau de la diaspora pour faire des rencontres avec les camarades qui sont dans la diaspora pour faire connaître la coordination. En faisant connaître la coordination, nous faisons en même temps de la communication pour pouvoir attirer nos camarades à adhérer à notre coordination. Il faut dire qu'au niveau de la coordination, il y a une cellule qui est chargée de la communication et des stratégies politiques. Il y a une cellule aussi qui est chargée du recrutement de nouveaux militants. C'est vrai, en tant que militant de la coordination, tout le monde est appelé à recruter. et quand on recrute, on verse les différents recrutés au niveau des différentes cellules indiquées. Donc, c'est par la communication. Il y a des flyers aussi qu'on va éditer, qu'on va partager au niveau des militants du PPACI qui sont dans la diaspora pour leur permettre de connaître la coordination et d'adhérer aussi à cette coordination. Le candidat Laurent Gbagbo est notre candidat puisqu'on l'a déjà investi au niveau du parti. Alors, nos projets, c'est de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo soit élu président en 2025. Ça, c'est dans un proche avenir puisque 2025, c'est seulement dans 17 mois pour les élections, je veux dire. 16 à 17 mois. Donc, nous allons lutter, nous allons nous battre premièrement pour que son nom soit réinscrit sur la liste. Nous allons nous battre pour que la CI soit une CI consensuelle. Nous allons nous battre pour que la liste électorale soit fiable et débarrassée de toutes les incongruités qui sont dessus, comme par exemple une femme qui a 150 enfants. Une seule femme peut faire 150 enfants. Non, les 150 enfants ou même mère sur une liste électorale. Est-ce que entre les humains, ça, ça se fait ? Ce n'est pas possible. Donc, cette liste électorale, il faut la revoir. Et puis, naturellement, faire en sorte que le découpage électoral soit aussi bien fait. ça, ça, c'est le combat à venir. Mais, en tant que coordination, nous allons prendre notre part dans toutes ces batailles-là. En faisant quoi ? En étant toujours proche de la fédération de Yopougon, en apportant notre appui financier à la fédération de Yopougon, en apportant nos idées à la fédération de Yopougon, et puis, au niveau de la diaspora, participer à toutes les batailles internationales pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Voilà, quand il dit toutes les batailles, si le PPACI organise une manifestation en France, nous faisons sortir nos militants de nos coordinations à aller participer à cette manifestation. Si c'est en Russie, nous aussi, on peut le faire. Nous-mêmes, on peut initier aussi des manifestations dans les pays telles que la Russie, même si on n'est pas trop nombreux là-bas, mais si on est même une centaine, on peut sortir et se faire entendre sur le plan politique. Ça, ça donne de la voix aussi. Et donc, voilà un peu tout ce que nous avons. Ça, c'est pour les batailles de façon générale. Maintenant, au niveau de Yopougon, il y aura l'enrôlement qui va commencer bientôt. Nous allons participer aussi pour donner un peu de moyens à la fédération pour pouvoir faire le travail sur le terrain. c'est très important parce que ça ne sert à rien de dire que nous allons rendre la liste électorale fiable et puis, les jeunes majeurs qui sont favorables à notre parti, ils n'arrivent pas à s'inscrire sur la liste. Là, c'est pas bon. Donc, au moment où on lutte pour que la fiche, la liste soit fiable, en même temps, nous luttons pour que les jeunes majeurs soient inscrits sur cette liste électorale pour qu'en 2025, nous puissions participer au scrutin en notre faveur, bien sûr. Bien, là, je vais répondre en tant que militant du PPACI et puis quand même responsable politique aussi, puisque nous avons une responsabilité au niveau fédéral. mais vous voyez, dans un pays, la paix, ça ne se décrète pas. La paix, ça se construit. Le désordre aussi se construit. Voilà. Parce que, initialement, le pays est en paix. S'il y a du désordre qui vient, c'est que quelqu'un a construit ce désordre-là, a favorisé ce désordre-là. Donc, nous, nous sommes un parti de paix. Mais en même temps, nous sommes un parti de combat. Voilà. Tant qu'il y a la paix, nous cherchons à protéger la paix. Mais pour que la paix soit, il faut que les conditions soient réunies. Et les conditions, il faut que la justice fasse son travail. Parce que, quand dans un environnement, il n'y a pas de justice, c'est la voie ouverte à tous les excès. Ça veut dire, si j'ai un pouvoir et que je vais l'exercer, s'il n'y a pas de garde-fou, je peux sortir du cadre de mon pouvoir pour aller exercer autrement ce pouvoir-là. Donc, pour éviter des excès, c'est la loi qui nous encadre, nous tous. même de façon plus simple. Quand vous êtes dans la rue, vous n'êtes pas seul. Quand vous prenez votre voiture et que vous roulez, on dit qu'il faut rouler à droite et qu'au feu, il faut s'arrêter. Bon, si tout le monde respecte ça, la circulation, c'est la fluide. Mais s'il y a un qui dit que non, moi, j'ai le pouvoir, donc, je ne respecte pas le feu. Bon, vous voyez que le désordre commence au moment où tu veux traverser, l'autre, il a le verre, il veut passer et vous allez vous croiser au milieu, tout le monde s'entasse et c'est le désordre. Donc, lorsque la loi est piétinée, c'est la voie ouverte au désordre. Voilà pourquoi nous nous disons qu'il faut que la CI soit vraiment revue parce que là, c'est une CI qui ne respecte pas la loi. Donc, qui n'est pas dans les normes, il faut revoir pour la remettre dans les normes. Deuxièmement, la liste, ça ne respecte pas les normes, donc, il faut revoir la liste pour que ça respecte les normes. Le président Laurent Gbagbo a subi une injustice, il faut le mettre dans la justice. Il faut qu'on le reste sur la liste électorale pour qu'il puisse voter et être éligible. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là font que si on veut vraiment la paix, voilà ce qu'il faut faire. C'est aussi simple que ça. Mais ne pas faire ça, c'est ne pas vouloir la paix. Donc, celui qui ne veut pas ça, c'est que c'est lui qui veut le désordre. parce que celui qui a subi la justice, lui, il ne va pas se laisser faire. Il va dire, mais je ne peux pas accepter que, voilà, j'ai les droits et puis les gens sont en train de putiner mes droits. Je dois me battre pour que mes droits soient respectés. Et celui qui veut se battre, celui qui est en train d'opprimer, lui, il trouve que celui qui veut se battre pour ses droits, lui, il est en train et on est anxieux. On est anxieux, pourquoi ? Parce que ce qu'on voit venir, ce n'est pas bon. Ça ne serait pas bon si les gens ne respectent pas la loi. Mais c'est pour ça que la loi est là pour nous tous, pour ne pas qu'on soit anxieux. Tout le monde marche selon les règles et puis c'est tout. Donc, nous, en tout cas, nous interpellons le gouvernement pour que toutes les revendications que nous donnons là, qui sont légitimes, mais que tout le monde voit que c'est légitime, il suffit de les respecter seulement. Et puis, on va au combat, au combat là. Ça, c'est la bataille politique. Vous dites que vous êtes les meilleurs. Moi, je dis que je suis le meilleur. Bon, on va s'affronter sur le terrain, mais de façon loyale, sans armes, sans couteau, sans ceci, cela. Et puis, à la sortie de ces élections, on va voir qui a été choisi par le peuple. Si c'est eux qui ont été choisis, non, on les regarde, ils vont gouverner. Si c'est nous qui avons été choisis, aussi, ils doivent accepter que nous, on gouverne. Parce que le pays, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour un seul clan. Donc, si vous venez avec votre groupe, vous vous gouvernez, au moment où le peuple n'a plus besoin de vous et qu'il veut choisir un autre, donnons l'occasion au peuple de choisir un autre groupe. mais empêcher le peuple de choisir, alors que c'est le peuple qui vous a mis là, ça devient vraiment difficile à accepter. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Nous pouvons être heureux pour l'élection de 2025. Je veux dire, le peuple peut être content d'aller voter dans la paix et la fiétude, mais tout dépend du gouvernement. Voilà. Il faut que les jeux soient équitables, soient clairs pour tout le monde. Celui qui a gagné, il a gagné. Celui qui a perdu, il a perdu. Puis c'est tout. Mais faire autre chose que ça, ça va envoyer des batailles. Voilà. Voilà. Donc, au bout de cette entrée, je voulais vraiment remercier d'abord votre organe qui vient pour nous entendre, nous écouter, puis porter notre voix au niveau national et international. Deuxièmement, je voulais vraiment dire merci à nos camarades de la coordination diaspora. Il faut un travail formidable parce qu'ils n'ont pas de moyens énormes, mais quand la situation se présente, en tout cas, ils font des efforts personnels, individuels pour regrouper des moyens pour pouvoir venir en aide à la fédération et pour faire le travail du parti. Donc, pour cela, je leur dis tous merci. Merci pour ce travail fait et aussi pour leur disponibilité puisque pour les batailles à venir, c'est eux-mêmes qui sont auprès de la fédération et qui donnent des idées avec au niveau des manifestations parce que toute manifestation a besoin aussi des logistiques. Et donc, cette logistique-là, il faut des moyens pour pouvoir les acquérir. Tout ça, la coordination participe. et je leur demande de continuer à travailler dans ce sens-là pour le parti. Maintenant, je voulais terminer en invitant aussi les militants PPA-CI de la diaspora à s'approcher de la coordination pour pouvoir adhérer et grandir le nombre pour que nous soyons encore plus puissants parce que plus nous sommes nombreux, plus les moyens que nous allons envoyer là seront conséquents pour aider notre fédération pour travailler au profit du parti. Voilà ce que je voudrais dire pour terminer. Sous-titrage Société Radio-Canada